Voici une vidéo tutoriel sur comment s'enregistrer et préparer son squelette sur l'iPad. Pour chaque commencement d'ouvrage, vous devrez modifier le paramètre Recording Name en le renommant par le numéro de votre ouvrage. Une fois changé, chaque nouvel enregistrement sera nommé au même nom que l'ouvrage. Pour cela, allez dans Menu situé dans le coin supérieur droit de votre écran. Ensuite, choisissez le dernier onglet WavePad Settings dans la partie nommée Général au bas de votre écran. Pour commencer votre premier enregistrement, cliquez sur la ligne New Recordings. Comme étant une version gratuite du logiciel, ce message apparaîtra régulièrement. Cliquez juste sur Maybe Later. La fenêtre disparaîtra. Vous pouvez maintenant débuter votre enregistrement. Notez bien que le bonnet de votre micro doit être rouge pour commencer l'enregistrement. S'il est jaune, attendez qu'il passe au rouge. Cela peut prendre quelques secondes. Vous remarquerez le spectre sonore se mettre en mouvement de gauche à droite lors de votre lecture. Gauche étant la zone la plus faible et droite la plus forte. Il vous renseignera sur le volume de votre voix. Une fois votre enregistrement terminé, appuyez sur Done, situé dans le coin supérieur droit de votre écran. Vous repasserez alors au premier écran contenant les pistes. Vous allez maintenant devoir renommer votre piste. Pour cela, glissez votre doigt vers la gauche en maintenant votre doigt posé sur l'écran. L'option Rename en orange apparaîtra. Vous pouvez maintenant renommer la piste. Remarquez que le numéro du livre apparaît, suivi du nombre de pistes que vous avez déjà créées. Ici, 25. Effacez ce numéro et renommez-la par le titre adapté. Appuyez ensuite sur OK pour enregistrer. Effectuez les mêmes opérations pour les pistes suivantes. Les quatre premières pistes seront identiques pour chaque ouvrage, tant roman que documentaire, c'est-à-dire la libre à présente nom de l'ouvrage, de nom de l'auteur, la présentation, la table des niveaux et la quatrième de couverture. Lorsque vous renommez vos pistes, veuillez ne pas mettre les accents, la ponctuation ou autres caractères spéciaux. Si vous le faites, sans explication, le programme doublera à l'identique votre dernière piste enregistrée. Si votre ouvrage est un documentaire, celui-ci contiendra dans la plupart des cas une table des matières, ce qui entraînera la numérotation des pages au début des différentes parties du livre. Sous-titrage ST' 501 Si votre ouvrage est un documentaire, celui-ci contiendra dans la plupart des cas une table des matières, ce qui entraînera la numérotation des pages au début des différentes parties du livre. Lorsque vous renommez par exemple une dédicace, un épilogue, une introduction, un chapitre ou une sous-section, ceux-ci devront être précédés du numéro de la page où débute la partie allant être lue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501